Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est ça que le Mike est dans cette vidéo, je vais vous présenter le nouveau pompe qui est le fusil à pompe à amorce de Fortnite qui est sorti aujourd'hui depuis la nouvelle mise à jour. Donc le nouveau pompe c'est celui-ci, vous l'avez en plusieurs raretés, raretés normal, bleu, vert, violet, en or aussi je suppose, et ce pistolet, donc ce fusil à pompe, vous allez pouvoir le trouver, posé au sol comme ça sur l'île de Fortnite, vous allez le trouver dans des coffres, dans des ravitaillements, dans les arbustes de réalité, et vous allez aussi pouvoir le trouver à la pêche aux requins. Donc voilà, alors, ce fusil à pompe est plutôt, il a une particularité assez spéciale. Donc déjà, regardez, quand je vise avec le pompe, vous pouvez voir qu'il y a 4 cartouches. La première cartouche, quand votre arme est rechargée au maximum, elle clignote en orange, donc ça veut dire que c'est la première cartouche, et c'est la plus puissante. Donc la première balle que vous allez tirer, quand votre arme est rechargée au maximum, a une plus grosse capacité de dégâts. Les 3 autres ont une capacité de dégâts normaux. Donc la première balle, regardez, voilà, je l'ai tirée là, je ne l'ai plus, là j'ai plus que 3 balles bleues, et 3 balles bleues font des dégâts normaux. Mais la première balle, donc là, hop, voilà, la première balle, quand votre arme est rechargée au maximum, la balle orange fera beaucoup plus de dégâts. Donc ça, c'est la petite particularité de l'arme, qui est plutôt pas mal. Donc regardez, j'ai fait, regardez, je vais utiliser le véhicule pour vous montrer les dégâts. Donc je ne bouge pas, je ne bouge pas, je tire juste ici, hop, j'ai fait 110, ensuite je fais 73, 73, 73. Donc j'ai quand même 110, j'ai presque 30 de dégâts supplémentaires, bon c'est sur un véhicule. Mais voilà, vous pouvez voir que l'arme fait beaucoup plus de dégâts à sa première cartouche tirée. Alors, je vais vous montrer les statistiques, donc, les dégâts sont de 76, la cadence est de 1,5, le chargement, le chargeur a 4 cartouches, et le rechargement prend 4,5 secondes quand vous rechargez les 4 cartouches. Donc, regardez, je vais l'utiliser contre un adversaire, hop, donc je tire, voilà, dans la tête, là je vais essayer de refaire la même balle, ça a été compliqué un peu. Voilà, je fais du 97, et la première balle que j'avais tirée tout à l'heure, elle faisait du 80, du 100, du 107, donc 10 de dégâts supplémentaires. Mais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, regardez, je vais tirer 2 balles, voilà, boum. Si je recharge, et que je retire une seule balle, ça ne va pas. Il faut vraiment que votre arme soit complètement chargée pour que l'arme soit la première balle, soit en orange, et soit plus efficace. Donc voilà, c'est une nouvelle petite fonctionnalité sur le pompe, donc dès que vous sortez votre pompe et qu'il est chargé au maximum, vous pouvez one-shot le mec, si vous vous disiez bien que vous tirez dans la tête, vous pouvez facilement le tuer avec votre première cartouche, donc c'est plutôt pas mal, c'est une spécificité de l'arme qui est assez intéressante. Enfin, bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SopiMek, et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz